Le shiatsu, c'est un manger aploné qui veut dire pression des pouces ou pression des mains. C'est-à-dire qu'on utilise sa main, on est ici aux sources de la médecine, avant qu'il y ait plein d'appareillages, de machines très complexes, de procédés parfois très complexes. On utilisait sa main pour prendre soin de l'autre à travers la main. Le shiatsu permet d'aider au bon fonctionnement du métabolisme, c'est-à-dire qu'on va aider un corps à se détendre, un esprit à se calmer, un système respiratoire à mieux fonctionner, un système digestif à mieux fonctionner également. On va aider à l'équilibrage du système nerveux. Ce sont toutes des choses qui font parfois grand nombre de défauts dans le monde d'aujourd'hui. C'est un premier niveau de lecture du shiatsu, c'est par cette thérapie manuelle, cette technique de massage qui est essentiellement constituée de pressions sur les méridiens d'acupuncture, d'étirements, de connexions, d'aider le métabolisme à mieux fonctionner. Deuxième niveau de lecture, par là on comprendra vite que pour finalement, prendre soin de l'autre, on va devoir prendre soin de soi, ça c'est très important. Donc comment transmettre le calme, la détente à une personne qui vient nous voir si on n'est pas capable de l'incarner nous-même. Donc en cela, le shiatsu peut être considéré comme une voie avec un grand V, une voie de la relation à soi, où on va apprendre à soi même à comprendre, à entrer en relation avec le vivant. Parce que le shiatsu finalement, de son origine japonaise, est aussi ancré dans un terreau, un terreau qui est très fertile, c'est celui de la pensée orientale, de la médecine chinoise, qui considère en fait que la vie, dans la vie tout est finalement connecté, le corps et l'esprit sont connectés en nous, le corps influence l'esprit, l'esprit va influencer le corps, et cette belle notion d'écosystème, mais aussi que notre corps est relié aussi à l'environnement et que l'environnement influence au monde. Donc en termes de santé, finalement tout va être important dans le shiatsu, la façon dont on pense, la façon dont on mange, ce qu'on regarde, les personnes qu'on fréquente, le milieu dans lequel on vit, les relations sociales et environnementales qu'on entretient, tout ça va contribuer en fait à l'état de santé. C'est vraiment la définition de la santé à l'oriental, je dirais. Et donc le shiatsu, dans son deuxième niveau de lecture, vise vraiment à conscientiser cela et à entrer en relation avec ce processus du vivant, comment ressentir la vie à l'intérieur de soi, comment l'accompagner, la nourrir. Et finalement, on se rend compte que par ce processus, on commence à finalement changer certaines habitudes alimentaires, changer certains points de vue sur l'existence et qu'il en découle un état de santé qui est souvent bien meilleur, un état de joie aussi, parce que finalement, cette conscience-là va révéler ce qu'on appelle un baromètre à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui est bon pour nous ? Qu'est-ce qui est bon pour nous de manger, de penser, de respirer ? Mais quel est par exemple le travail ou le chemin qui nous convient dans la vie ? Le shiatsu va nous aider à tout cela aussi. Donc il en découle de la santé, de la joie et une certaine forme de sagesse. Et ce parcours, je dirais, voilà, qui part vraiment d'une technique de massage pour aider, soulager les tensions du corps et de l'esprit jusqu'à une conscientisation de soi et une entrée en relation avec le vivant, comment accompagner la vie. Ce parcours progressif, c'est exactement celui qu'on amène ici à l'École Européenne de Massage où on va commencer par apprendre aux étudiants d'une part à se tourner vers soi, à entrer en relation avec eux-mêmes, pour faire du shiatsu, il faut quand même commencer à détendre son corps. Donc on va pratiquer beaucoup d'exercices d'assouplissement du corps, on va observer un petit peu notre mental pour petit à petit apprendre à se calmer, à se poser, se déposer pour être pleinement au service de la personne qu'on va masser. On va apprendre évidemment les bases aussi, évidemment très techniques du shiatsu, comment se positionner, comment utiliser le poids du corps, comment ne pas se blesser aussi quand on fait un massage pour être très détendu, être efficace dans ses gestuels. Donc vraiment tout un parcours qui nous amène à vraiment poser des fondations très très importantes, techniques, mais aussi intérieures, je dirais. Et puis petit à petit, on va infuser dans tout ce parcours une certaine conception du monde qui n'est pas en opposition avec la conception clientale, loin de là, elle est plutôt complémentaire et très très riche, elle se renforce l'une d'autre. On va infuser toute cette conscience en fait de la pensée orientale, de la culture japonaise-chinoise, de la culture de la relation à soi, de l'introversion. On est très extraverti dans notre monde, on ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe dans ce capot à l'intérieur de soi. Donc on commence à finalement nourrir l'étudiant de toute cette conscience-là et finalement la technique, donc la manifestation, on peut dire yang, technique, et la manifestation ligne de la connaissance de soi forment finalement un tout sur la voie du shiatsu. et c'est vraiment ce tout-là, la maîtrise des outils mais la maîtrise aussi de soi, la conscience de soi, la maîtrise de soi qui permettent finalement de progresser sur ce chemin, cette voie qu'est le shiatsu, une voie qui est finalement, si je veux le résumé, une voie au service du vivant. Voilà. Merci. Merci. Merci.